C'est parti. Dans la suite de notre chiot, nous sommes à la page, dans le troisième volume, nous sommes à la page 207 et nous commençons le paragraphe, les exils et ce qu'on appelle les talons du Mashiach. Il y a une grande importance à clarifier le sujet de tous les exils pour lesquels le Hami Israël a été exilé parmi les nations depuis qu'il est devenu un peuple. Depuis qu'il est devenu un peuple, ça veut dire après Mitzrayim. Mitzrayim n'est pas compté comme en faisant partie des quatre Galouyot, même s'il s'inscrit dans un patron de référence qui indique quelque chose, mais qui ne fait pas partie des quatre Galouyot. Voilà que la Galouyot, comme d'ailleurs tous les sujets qui relèvent de la conduite avec laquelle Hachem dirige le monde, vient pour nous éveiller, pour nous enseigner, pour nous amener à une réparation et un arrangement de nous-mêmes. Autrement dit, le mal n'est pas là pour le mal. Il n'y a pas même, le concept même de punition est toujours là pour pour un arrangement et une réparation. Donc si les choses sont données, c'est pour se réparer. Et le fait que ce sujet de la Galouyot ne soit pas clarifié. Si quelqu'un ne connaît pas le sujet de la Galouyot, il lui manque quelque chose d'absolument essentiel dans le service qu'il doit réaliser pour Hachem. Nicole Schicken, à l'énolevarer, est lié à la Galouyot, et a fortiori, lorsqu'il s'agit de comprendre et d'étudier et de clarifier la Galouyot qui est la nôtre, dans laquelle nous nous trouvons. Autrement dit, il y a un sujet principiel qui s'appelle Galouyot, qui a été Galouyot, comme on l'a dit, de Bavel, de Paras, de Madai, de Yava, de tout. Et bien évidemment, si déjà là, on ne comprend pas ça, on passe à côté de quelque chose dans la Hachem. A fortiori, quand on parle de notre Galouyot à nous, c'est notre sujet, c'est ce dans quoi on est. Alors là, on ne peut pas comprendre. Les Fikolasim anims chez Masrouda Nuhazam, selon tous les signes que nos Hachavey nous ont donnés, et qui sont à la fin de la Gemara de Sotar, on parle ici de la page 49b, etc. Notre génération est la génération du talent du Meshire, ça veut dire qu'on voit déjà, on est en train d'accrocher les temps du Messie. A Noamdi Mepho, c'est donc que nous nous trouvons avant la venue du libérateur authentique. Goel, Tzedek, c'est parce que malheureusement, cette expression veut dire qu'il y en a plein qui n'étaient pas les vrais libérateurs. D'ailleurs, j'ai un CFR chez moi qui s'appelle Meshire, un Sheker au Mithnak DM, c'est un gros pavé de centaines de pages, où il y a les faux Messies et leurs opposants. D'ailleurs, il y a des photos de gens qu'on connaît, donc ça peut être très intéressant de regarder. Ce n'est pas vraiment un autre sujet. En tout cas, il dit, Goel, Tzedek, c'est les vrais Messies. Et c'est donc une grande perte pour nous. Si jamais nous n'apprenons pas à comprendre la manière avec laquelle la Kadjavoku dirige, donc ce qu'il appelle ici la conduite céleste de nos jours, et si nous ne savons pas évaluer de manière juste l'obligation de notre temps qui incombe sur nous. Chovat al-Sha'a, c'est l'obligation de maintenant, qui incombe sur nous. Le RAF est donc une introduction pour nous dire qu'on va explorer les différents exils, ce que chaque exil représente, et ensuite notre exil, donc la Galoute de Edom, et ce qu'elle représente, enfin ce qu'il représente en français, un exil en hébreu galoute, et bien évidemment, on parlait de la Avoda. Donc c'est comme une espèce de rétrospective qui vient nous faire réfléchir sur le déroulement, qu'est-ce que ça veut dire pour ces Galoutes. Nous sommes les témoins de voir que bon nombre de Juifs se rassemblent en hébreu d'Israël. Et d'ailleurs ici, la souveraineté et la soumission aux nations s'établit. laretz, l'aït, la terre dans le fère, l'aït, l'aït, mais d'un autre côté, on ne voit pas que ça applique une des prophéties, une des choses qui est marquée dans la gmoara qu'à la fin du temps, l'aït, l'aït, il y aura une effronterie, une arrogance. ce qui se décharge du joug de l'oréité divine sont les souverains et les dirigeants mais qui part je ne sais pas si c'est trop d'actualité de le dire tel que c'est écrit ici si chez vous aussi c'est écrit mais qui part ça veut dire de manière comme s'ils portent aussi une calotte ou une kippa et ils ont l'orgueil de dire que la conquête d'Eretz Israël les Yishouva et son installation le concept du Yishou c'est parce que c'est ma main et ma vaillance reprenant une expression qui est marquée dans la Torah qui est malheureusement très malheureuse qui dit que l'homme des fois pense être lui-même l'acteur et celui qui fait sa propre réussite sans qu'il ait besoin de penser ainsi de l'aide d'Eshem comment comprendre tout ça que d'un côté on est en Eretz Israël on n'est plus soumis en nation et de l'autre on voit que on n'est pas vraiment au bout du tunnel et d'un côté on est installé c'est des juifs qui règnent alors qu'il n'y a pas la souveraineté de la Torah c'est paradoxal a priori c'est pour qu'on puisse avoir un lieu d'accomplissement des mises et pourtant on n'a pas et qu'est-ce que ce concept pardon de l'effronterie l'arrogance se développera à la fin des temps à la fin des Galouillettes qu'est-ce que ça vient signifier Tochen Agalout nous dit le Ra l'ichora donc Tochen Agalout Toch ça veut dire l'intériorité Tochen ça veut dire le contenu c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'Agalout l'ichora n'irait de prime abord il semble que chaque fois qu'il y a eu des exils que l'Ebni Israël ont vu exilé parmi les nations mais Asgalout Nitzray depuis l'exil de l'Egypte et jusqu'à la Galoute contemporaine Maroutan Shava l'essence de cet exil a priori on se dit c'est la même chose c'est quoi ? Israël, Nilserou, Liderakou les juifs ont été mis aux mains transmis dans les mains des idolâtres les non-juifs à Shultimba qui sont souverains sur eux les soumettent et leur font du mal ça veut dire leur cause des dommages autrement dit on aurait pu penser qu'il y a un trait d'union et un dénominateur commun à toutes les Galouyot et on se dit c'est encore une fois la même chose cette abord-là est très superficielle et extérieure celui qui approfondit qui réfléchit qui pénètre le sens spirituel de la Galoute il réfléchira et comprendra que ce ne sont pas les souffrances qui touchent leur âme Israël qui définissent les sens des Galouyot des exils autrement dit on a mal on est soumis mais ça c'est comme des symptômes extérieurs c'est comme des conséquences seulement que puisqu'il n'en est pas de regarder les tsarot c'est l'épreuve qui est justement de ce qui découle de la Galoute qui est l'essence même de la Galoute les tsarot et que toutes ces souffrances qui sont autour de cette épreuve c'est juste que les l'âgdil ou la amiketanisayon sont que là pour étoffer faire grandir rendre plus profond l'épreuve autrement dit c'est comme si chaque Galoute devait placer l'âme Israël à l'épreuve le mettre à l'épreuve de quelque chose autour de quoi pour le mettre à l'épreuve de chaque fois un sujet différent il faut bien un méchant il faut bien des choses qui font des gens qui font du mal etc etc quand je dis il faut bien ça veut dire pour l'arrangement on va élargir l'explication de ce fondement-là qui veut dire que finalement ce sur quoi on s'attache c'est-à-dire le peuple juif est toujours persécuté il a toujours du mal c'est toujours la même chose c'est vrai mais c'est pas vrai parce que c'est chaque fois pour des raisons différentes dans un but différent et que bon ok il y a des méchants et des souffrances peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète mais c'est quelque chose qui reste accessoire à la raison première et profonde de chaque galoute donc à la galoute où l'essence ou l'essentiel le sens de la galoute c'est c'est pas le peuple juif qui en exige c'est la présence d'Akadosh Baruch qui est exigée la sainteté la spiritualité se trouve exilée soumise à la souveraineté à la royauté de l'Atouma ça veut dire quoi lorsque l'âme Israël est exilée dans un environnement dans lequel l'émette la vérité est rabaissée par exemple on est dans un endroit ou dans une ville ou dans un pays où étudier la Torah c'est quelque chose qui n'est pas valorisant il apparaît que tous les sujets de la spiritualité du service d'Hachem ont perdu toute la remportance et d'ailleurs ceux qui font les religieux ils font partie de la basse de la basse société alors que par contre le mot Kippa ici il est utilisé à deux fois pour dire de manière contraignante je ne pense pas qu'il faille dire comme j'ai dit tout à l'heure c'est comme s'il était écrit de manière contraignante alors que le Sheker et la Touma sont souverains de manière on va dire imposée pourquoi les hommes donnent beaucoup d'importance au sujet de la matérialité ça veut dire que les gens riches sont importants il place très haut les gens qui réussissent dans le matériel ah lui tu sais il a bien réussi ça c'est quelqu'un qui est très bien investi très bien considéré dans son travail il dit c'est ça l'essentiel de l'exil c'est l'exil de la sainteté qui est réduit à l'étroit et rabaissé à cause de la Touma c'est là la grande épreuve de l'Amisraël si malgré ça on va se renforcer dans la foi et dans le service spirituel malgré tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on ne va pas réagir ou se laisser influencer ça veut dire être dans la réactivité de tout ce qui nous entoure et que nous ça ne nous attire pas du tout on ne fait pas référence à ça on est dans un autre référentiel il dit dans la sikhé de Gittin d'ailleurs c'est le film qui parle il y a marqué que tout celui qui fait du mal à Israël il devient d'ailleurs quelqu'un d'important c'est spécialement ceux qui poursuivent l'Amisraël qui deviennent des rois des représentants des gens importants des roches des têtes et qui réussissent dans toutes leurs entreprises et leur souveraineté ne va faire que grandir quelle est cette situation pourquoi nous envoie cette situation cette situation-là elle est c'est pour faire grandir l'épreuve de la galop de l'exil car alors il y a une question qui se pose est-ce que c'est possible qu'on a raison nous les Torah qui étudions et qui faisons les mitzah que l'attachement à la Torah et à la spiritualité c'est la voie de la vérité et que le but ultime c'est ce qu'on est en train de faire voilà que tous les gens qui sont autour de nous qui font le contraire de la spiritualité ils sont de plus en plus imposants de plus en plus important de plus en plus on a réussi alors que nous on est de plus en plus soumis et dépendant d'eux et cette question-là elle grandit elle grandit au fur et à mesure que la galop grandit il dit le Rav c'est bel et bien ça donc l'examen l'épreuve difficile de la galop ceux qui se remportent avec puissance dans leur foi et dans leur attachement à la Torah et qui reconnaissent c'est-à-dire qui discernent que le but et l'éternité est dans leur part à eux et que tout ce qui est autour là tous ceux qui sont autour leur réussite à ces gens-là elle apparaît c'est de la poudre aux yeux mais elle est uniquement temporaire uniquement où les bassifs ils créent et à la fin ils s'agenouilleront et ils tomberont ceux qui se renforcent à dire cela ce sont eux à ces gens-là et ils se renforcent on dit on dit mais si veut dire surmonte qui surmonte l'épreuve de la galop et si on pouvait dire qu'il y a des lunettes spirituelles le regard d'un regard intérieur c'est comme s'ils étaient déjà délivrés de la galop parce que s'ils arrivent à surmonter l'épreuve de la galoute même pendant la galoute parce qu'ils ne réagissent pas alors ça va ils ont de l'argent ils réussissent c'est des hommes politiques mais ça me chame nous on sait qu'on est dans le émette c'est qu'une question de temps ça ne nous dérange pas les gens qui pensent comme ça ils sont déjà libérés de la galoute même pourquoi parce que l'entourage ne les influence pas du tout cependant ceux qui sont influencés par leur entourage par ce qui est autour qui disent moi aussi je vais arrêter il faut que je fasse comme eux il faut qu'on soit comme eux mais religieux mais comme eux en leur ressemblant même un peu même s'ils ne veulent pas faire exactement la même chose mais qui seront influencés dans leur cœur des convictions de ces personnes eux ne surmontent pas ne sont pas à la hauteur de l'épreuve de la galoute et au contraire qu'est-ce qui se passe pour ces personnes chaque jour ils vont ils s'enfoncent de plus en plus dans l'obscurité de la galoute de l'exil et ils s'éloignent de la galoute qu'Hachem nous a présent lorsqu'on aborde on regarde les différents exils avec ce regard-là c'est-à-dire on met ces lunettes-là on ne regarde pas qui nous fait mal on essaie de se dire mais si on va dire que les choses sont inversées et qu'on est confronté à voir que les vraies valeurs sont bafouées et que c'est ça la galoute et c'est ça surmonter l'épreuve de la galoute alors là si on met ces lunettes-là on va trouver on va réussir à voir que les exils ne sont pas équivalents et identiques les uns aux autres c'est pas à chaque endroit que la galucha est éprouvée par l'exil avec la même la même impureté il y a différentes impuretés qui viennent contrarier l'estime de la galucha et c'est pourquoi on pourra comprendre qu'il y a une très grande différence entre un exil et un autre on pourra le regarder et comprendre le Rav prend un petit peu comme l'expression de la Gemara il dit voilà que ne sont pas les épreuves de la galoute de Mitzraim comme les épreuves de la galoute de Babylone et n'est pas non plus comparable et ressemblant l'épreuve de la souveraineté à laquelle nous avons été soumises quand c'était la Grèce qui régnait de ce qu'est l'épreuve lorsque c'est Edom et Rome l'Occident et Rome auquel on est soumis ceci du fait des différences des caractéristiques et des traits singuliers de chacun des peuples devant lesquels nous avons été soumis et c'est à la mesure de ce que sont différents les traits de caractère et les points de chaque peuple devant lequel on a été soumis c'est à cette mesure-là que pourra changer surtout dans notre manière de percevoir et de réfléchir peut-être de concevoir la Galouda en Israël avec et au sujet de chacune des humots de chacun des peuples devant lesquels nous avons été soumis qui ont été soumis pour lesquels d'autres